Musique de générique Musique de générique Musique de générique 3ème obtenu épée magique Une épée et un bouclier Bah merde j'ai passé sans le vouloir Bon c'est pas grave J'ai passé sans le vouloir mais bon tant pis 4 Vous avez réussi un cadeau amiibo 1 rubis Il manque plus que le dernier en espérant que le dernier Bah nous sauve un peu la mise Allez un petit truc sympa non Hop vous avez réussi un cadeau amiibo 10 plastons de Capitaine Go Bon c'était de la merde Bon on a obtenu que de la merde Waouh Génial quoi Ah 364 On a pas eu d'épée magique Ah si on a également celle là Mais bon Qu'est-ce que vous voulez que je vire quoi Sérieusement Ah elle 4300 rubis Ah d'accord Toujours la même chose Evidemment Bag rouge Bon on en a une à 4 Mais le problème c'est que oui Il faut enlever Voilà celle là 2700 rubis Encore Oh bot télé 5 Attendez attendez Que je fasse pas l'erreur Non Garde Je la garde Parce qu'on a pas une bot télé de niveau 2 Donc voilà On va enlever celle là Bot télé Bot télé Voilà ça peut suffire Tac Et les m'en foutre Et les m'en foutre Et Matheur art plus Attax spécial plus Tac Tac Euh Oui Bah oui On enlève Ok Et toi plus Attax fort 3 Et l'en foutre Matheur art Expérience Ça on enlève Ça on enlève Bon Bah ça fait 37400 rubis Parfait Allez du coup Les amis On va pouvoir continuer Notre mode aventure Dans la carte Master Quest N'est à 30% Plus que 70% Au cas où Petite anecdote Ça va vous allez dire Vous allez voir l'avance Euh Au cas où Cette semaine Donc dans deux jours Enfin cette semaine Pour vous non Pas Enfin ne comptez pas pour vous Comptez pour moi Parce que Je vous ai enregistré cette vidéo Dans la nuit du 28 au 29 avril Non pour moi Cette semaine Au cas où Sera du coup Le Enfin il y aura le premier épisode En fait Tout simplement De la carte Master Quest De cette carte là Donc Alors qu'on l'a attaqué Depuis Maintenant Belle lurette Tout simplement Mais voilà Pour vous dire L'avance que j'ai pris Et donc du coup Aujourd'hui Déjà souvenez-vous Dans l'épisode précédent Il me semble qu'on avait récupéré Notre fragment de coeur Avec Volga Au fameux mur d'acier Donc allez voir l'épisode précédent Si vous ne l'avez pas vu Et aujourd'hui Les amis On va continuer Sur cette lancée Vous avez vu Qu'ici Il y a un petit costume A gagner Donc Il y a du coup Quelque chose A faire En exploration requise Il faut juste éteindre la flamme Avec une arc de glace Bon bah super Donc écoutez On va y aller Et du coup Voilà Vous avez débloqué Une nouvelle récompense De victoire Et du coup C'est un costume Evidemment Il fallait s'en douter Avec la lyre en plus Alors Éliminer tous les monstres géants De niveau 7 Règle secondaire Interdit de se guérir On peut voir Qu'il y a 2 agro Et 1 mandala Donc 1 mandala Et 2 pyrodactylus Et on est obligé D'utiliser Sia Ok Mais ça ne sera peut-être Pas un costume avec Sia Donc De toute manière Mais bon En espérant Que tout se passe bien On va mettre Avec le Voilà Avec le masque Parce que Honnêtement Ça me fait un petit peu flipper Ça me fait un petit peu flipper 4 Il n'y a pas un Un sceptre de T'es sérieux ? On n'a pas un truc à Niveau 3 Mais pas du tout Qu'est-ce que vous voulez Que j'utilise alors ? Veillir Veillir On n'a que un truc à 4 étoiles Honnêtement Ah en fait On n'a qu'un truc Deux trucs à 4 étoiles Pardon Mais bon Ça aussi C'est toujours de la merde Et ça c'est quoi ? Il n'y a quoi là-dessus ? Ruby plus Je préfère Je préfère Alors du coup Éléments efficaces Quand même Éléments ténèbres Donc vous savez quoi On va mettre Notre cher Insero Voilà Donc notre cher Insero Avec la bague rouge A mon avis Évidemment Nous n'avons pas Une bonne bague rouge Ouais bah écoutez On va garder ça Un placement de plus Ça peut être bien Mais bon On va quand même être Une bague rouge Si possible Alors Ruby plus Cœur plus De toute façon Ça sera mieux Ok Et en termes du coup De 3ème personnage On peut prendre Alors du coup Faudrait prendre Notre perso Des Oh bah voilà On peut prendre Tout simplement Skool Kid Avec l'Ocarina de la Lune Alors par contre Il faut trouver un bon Ocarina de la Lune J'ai l'impression Qu'on en a Ah si on en a Une à 5 Ok Ok après tout le reste C'est de la merde Allez go On va s'attaquer A l'Ocarina Enfin On va prendre Cette Ocarina de la Lune Et du coup On va prier On va prier Donc ça veut dire Que logiquement Du coup Il y a 3 boss géants Donc 2 Pyrodactylist Bon c'est pas ce qui me Enfin c'est pas ce qui me fait Le plus peur Je vous le dis honnêtement Mais c'est Mandala Mandala elle me casse les couilles Bon après c'est un personnage Long Donc si on peut la tirer On peut la mettre De côté Mais bon ça risquerait D'être un poil compliqué Voilà donc Il y a tout le monde Et du coup En termes de boss géants Où ils sont ? Alors nous avons des salamandiles Evidemment Le Pyrodactylus Qui est ok Donc ils sont ici Et le Mandala qui est là Donc vous savez quoi On va directement Aller sur les Pyrodactylus Et on va ordonner A tous nos amis Alors du coup Je sais que ça va faire venir Les autres boss géants Mais bon écoutez Il n'y a pas trop Oh non en fait Je pense que On va faire les choses stratégiquement Scootide n'a pas trop besoin Pour le moment Par contre on va mettre Les deux Pyrodactylus A côté Donc de toute façon Même si je ne veux Pas les mettre à côté Ils seront attirés Par moi directement Donc on va Aller sur lui Et nous Bah écoutez On va aller au centre Et on va tenter du coup De défoncer Les deux Pyrodactylus En espérant que tout Il se passe bien Voilà donc là Il faut se préparer Allez Et du coup Le Pyrodactylus Pété au sort du crépuscule Pyrogène du crépuscule Ok Par contre Je voulais faire un petit truc Sur l'ordinateur Mais Évidemment En plein combat J'ai été suicidaire Oh oh T'es sérieux ? Mais Il me l'a pas pris Oh bah putain Il me l'a Il voulait pas me le prendre Alors attendez Je sais que je coupe En plein combat Les amis Mais J'ai un petit truc Voilà Comme ça au moins Je peux savoir Si ça bug pas ou pas Parce qu'à chaque fois Ça va pas le faire sinon Ok Ok Boum Attention Oula Ouais donc En fait Il y a toute la terre entière Il y a toute la terre entière Je vous le dis Allez Si tu peux décéder Ça serait bien C'est vrai que là Il y a toute la terre entière Quoi Ça va être un point compliqué Sur ça Oh la la Ok Ok Après Quand il en manquera Plus que un De Pyrodactylus Ça sera plus facile Mais Là le problème C'est qu'il y a Tout le monde Sur ma pomme Quoi Allez go Ok C'est bon Déjà Peut-être toi Non je pense pas d'un coup Quand même Ouais je m'en doutais Deux fois A mon avis On va devoir les avoir Deux fois par Alors c'est vrai Qu'avec Link On les aurait eu Ah bah attendez Mais on s'emmerde Pour rien Regardez Tac On a ça C'est quoi On va se mettre Tous les deux à côté Voilà Je pense qu'honnêtement On va pouvoir calmer Tout le monde C'est bon En tout cas Un Pyrodactylus C'est parfait C'est celui-là Qui a le moins de vie Ça m'arrange Oulah Oulah Ok Allez Mon dieu Quand on va faire Les Les Le mode défi Ça va être compliqué Cette histoire Ok Oulah Attention Ok Vous savez quoi Là il n'y a pas le choix Il faut calmer tout le monde Allez go Je pense que Honnêtement On l'a eu Ouais On l'a Enfin on l'a Oui on l'a Mais pas totalement Quoi Allez il ne manquera Pratiquement plus rien Il faudra tenter D'aller D'avoir lui Bon par contre On part vraiment Vraiment tarif Je vous le dis Allez go Ohlala Deux monstres Ouais bah oui Le problème c'est que Evidemment Le problème Ce qui se pose Enfin Le problème qui est en train de se poser C'est que Ils veulent pas quoi Allez Ohlala Allez s'il vous plaît Putain Je vais péter les plombs Mais je vais péter les plombs Bah ouais Mes problèmes C'est que C'est la merde là Voilà Mon dieu C'est compliqué Ok Ok Toi tu meurs Il manquera plus Qu'après Mandala Parce que là Normalement Je pense qu'on va l'avoir Le pyrodactylis Hop Merci Allez S'il te plaît Parfait Ah bah putain C'était pas évident Evident Ok Allez maintenant On va s'attaquer À Mandala Il me sert aussi Il t'appelait 20 en haut Vraiment On a pris tarif On a pris tarif Par contre On l'a mis sur Salamandilis Mais c'est pas grave Il attaquera Je sais Sur Mandala À côté De toute manière Bon Toi Mandala Bon Normalement Je pense qu'il va y avoir Une nouvelle Cutscene Voilà Je m'en doutais Bah c'est pas évident Pour les pyrodactylis Honnêtement On a mis 4 minutes Pratiquement Et Mandala Platataculaire Vénineuse Bon Attention Oula Oula On a pris tarif Là honnêtement On a déjà 44% Ça fait très flipper Cette histoire Ok Ok Bon c'est quoi Du coup fatal Donc On va éviter S'emmerder la vie À chaque fois Ok Ok Allez En plus derrière On a une jauge de magie De pleine Donc on va pouvoir Bien l'enchaîner Parfait On refait On le défonce avec La jauge de magie Et on refait la même chose Et je pense qu'en En quelques coups Ça suffira Allez go Et maintenant Tu te calmes Boum Voilà Tac Merci Ok Normalement Je pense que là On va pouvoir Calmer tout le monde Allez Parfait On l'a eu Ah bah putain C'était pas évident Mon dieu Mon dieu Mon dieu Bon Cette mission Est un petit peu Complexe Juste pour À cause des Pyrodactylus En fait En fait Le problème C'est ça En fait Il y a eu des Pyrodactylus Et des Salamandiles Donc le problème C'est compliqué Se concentrer sur tout le monde En même temps Mais bon On a le costume Mais bon Voilà quoi C'était un petit peu galère Mais bon C'était une petite galère Et nous avons notre costume Vous avez obtenu un costume Vous avez dû savoir De quel il s'agit Bon bah tant mieux Et du coup Victory Bon bah écoutez les amis On va pouvoir s'arrêter là Pour aujourd'hui Ça aurait été un bon petit épisode En tout cas On a récupéré notre petit costume Mais après ouais On voit qu'on a pas Enfin on faisait beaucoup de dégâts Mais on faisait pas énormément de dégâts À la fois Honnêtement Une arme à 225 J'aurais pas dit non Mais bon Écoutez je crois que c'est 210 Ah là Je sais plus Donc bah C'était pas évident C'est peut-être là où l'arme de niveau 3 Aurait fait du bien Mais bon Écoutez on y est pas du tout Enfin on y est pas encore Donc à mon avis Ça sera beaucoup plus tard Mais bon tant pis Tant pis tant pis De toute façon on y est Ça c'est fait Alors du coup Qu'est-ce que nous gagnons En termes de costume Évidemment nous on l'aura Ah merci Et du coup la carte d'objet Alors Septres des veilleurs 210 dégâts Attac fort 2 4000 ennemis requis Slot vide Écrit mort du saut 150 dégâts Attac spécial Plus attac fort 3 4000 ennemis requis Euh ok On enlève ça 5000 rubis Et du coup là Bah On va le mettre ça Euh Ouais bah ici Ça sent Y'a pas Y'a pas photo Euh 4300 rubis Pour 2 intestales du pyrodactylus Et un cuir de salamandile Ok c'est carrément Sia Sia a reçu un nouveau costume Veilleuse du temps Bon bah écoutez On va aller voir ça Et du coup on a obtenu Notre carte d'objet et tout Bah écoutez on va aller voir ça On va aller voir le costume Avant de s'arrêter Mais Mais ouais donc Alors Veilleuse du temps Ah oui D'accord Ah ouais C'est le même costume que Sia en fait Enfin Ouais c'est le même costume que Sia Après oui c'est Normalement c'est des sorcières tous les deux Et c'est On va dire la même personne Entre guillemets C'est l'autre moitié quoi Il y a le bien et le mal quoi Bon bah écoutez les amis C'est parfait On aura terminé ça La fois prochaine Je pense qu'on partira En direction Tout simplement J'aimerais bien faire ça aussi Oh Il faudrait qu'on s'attaque même pas à ça Bah vous savez quoi La fois prochaine Les amis Faut prendre des décisions dans la vie On ira tout simplement Faire cette case Dans laquelle il y a un réceptacle de coeur A faire avec Midona Midona normalement Et en plus du coup On va pouvoir savoir un petit peu Qu'est-ce qu'il y a dans les cases rouges Parce que du coup Ça va débloquer tout le reste de la carte aventure Donc écoutez Merci de m'avoir suivi pour cet épisode Et on se retrouve très prochainement Bah demain logiquement Pour l'épisode numéro 637 De notre aventure 100% Sur Hyrule Warriors The Definitive Edition D'ici là Portez vous bien Ciao tout le monde Hey Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada